Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Apprendre avec Sanna. Alors, dans cette leçon, on va voir leçon CH. Donc, la leçon d'aujourd'hui, il est destinée aux enfants du CP, même éventuellement pour les enfants de la grande section, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, on a le C et H. Le C et H. Donc, le C et H, lors de la prononciation, on prononce leçon CH. Ça nous donne leçon CH. Donc, le C et H, comme vous le savez, ce sont deux consonnes. Donc, si on associe les deux, ça nous fait leçon CH. D'accord? Donc, lors de la prononciation du sang CH, on souffle fort. On souffle fort en avant, entre les dents. D'accord? Et là, on a quelques exemples. Alors, là, sur la photo, comme vous voyez, c'est un chameau. Donc là, comme vous voyez, c'est CHAMO. Alors, je vais approcher un peu la caméra. Voilà. CHAMO. Là, on va aller voir lire les syllabes avec leçon CH. Alors, quand on associe le CH, c'est-à-dire le CH à la voyelle A, ça nous donne CH. CH-E, CH. CH-O, CHAU. C-H-U, le son OU, ça nous donne CHU. D'accord? CH-E, CHE. CH-I, CHI. CH-U, CHU. CH-E, CHE. CH-E, D'accord? Là, on a lu les syllabes avec le son CH. Je répète. Comme vous le savez, le A, le E, le O, le U, et les E, les I, le U, ce sont des voyelles. Ça, on l'a déjà vu depuis le début de l'année. Alors, je relis les syllabes. CH-CHA, CHE, CHAU, CHOU, CHE, CHI, CHU, CHE. Je passe au mot maintenant. Là, on va lire. Et vous pouvez faire un petit exercice chez vous. Vous pouvez écrire des syllabes. Vous pouvez commencer par les syllabes et après, vous pouvez écrire des mots. Avec les syllabes, les syllabes CHE. Alors là, on a le mot, le premier mot, c'est le CHAT. Le CHAT. Si vous avez remarqué ici, on a le T. Il est écrit en gris. On ne le voit pas parce qu'on ne le prononce pas. C'est une lettre, une lettre, on ne le prononce pas. Le CHAT. Le CHOU. Le CHOU. Le CHEVAL. Le CHEVAL. Le FICHU. Si vous avez remarqué, on entend le son CHE dans toutes les mots. Le marché. Le marché. La cheminée. La cheminée. Une ruche. Une ruche. Une vache. Une fiche. Une mouche. Une louche. Une souche. Les mots, les trois mots que vous voyez ici, ils sont... Là. Une mouche. Louche. SOUCHE. Là, on a le son OU. Ça, on le verra après. Mais là, on est en train d'étudier le son CHE. D'accord? Alors, les syllabes qu'on a ici. CHEVAL. 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 Toujours. CHEVAL. 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 D'accord? Alors, vous pouvez faire cet exercice chez vous. Et une fois, c'est-à-dire, c'est une méthode que je vous propose, c'est de toujours réécrire, réécrire, vous prendre un cahier d'exercice chez vous et vous prenez les syllabes et vous écrivez en même temps des mots. Ça va vous faciliter l'apprentissage au niveau de l'écriture. C'est-à-dire, vous allez, incha'Allah, ne pas avoir, vous n'allez jamais avoir des problèmes d'orthographe. D'accord? Alors, c'est que vous maîtrisez bien, 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 bien la lecture des syllabes et la lecture des sangs et l'écriture éventuellement. Alors là, je lis. Je vais lire. Elle a lu la fiche. Il a lâché le vélo. Michel se mouche. Michel se mouche. Donc là, on attend toujours le sang CHE. Elle a lu la fiche. CHE. Elle a lâché chez le vélo. Alors là, on a CHE. Là, c'est la pCHE. Michel. Michel se mouche. On a CHE. Dans le prénom Michel. Se mouche. CHE. Là, c'est la pCHE. Je passe aux autres exemples. Il a une mèche. Alors, mèche, rousse. Donc, c'est la CHE. C'est la pCHE. Lily a une jolie chevelure. Alors là, on a c'est la pCHE. Lily a une jolie chevelure. Elle a mis la louche sur la machine. Il a mis la louche. La syllabe CHE. Sur la machine. Syllabe CHE. Alors, CHE, CHE. D'accord? Là, je vais lire une phrase. Le chat a chassé la souris. Comme je vous ai dit au début, quand on écrit le chat, on l'écrit avec T. Mais au moment de la lecture, on ne le prononce pas. On ne prononce pas le T. Parce que ça reste une lettre nulle. On ne le prononce pas. Le chat a chassé la souris. C'est pareil. Pour la souris, on écrit S. C'est un mot invariable. D'accord? Elle a chassé la souris. Mais le S, on ne le prononce pas. Alors là, normalement, pour les enfants du CP, c'est à partir du début de l'année. Même pour les enfants de la grande section, vous allez commencer à écrire en cursive. Ça, c'est un exemple d'une phrase qui est écrite en cursive. Le chat a chassé la souris. D'accord? Le chat a chassé la souris. Regardez. Là, même, ça va vous aider. Si vous faites copie-écriture, ça va vous aider à apprendre à respecter les interlines. Regardez. Là, le L, il est sur la troisième interline. Le E, première interline. C, quand c'est le H, on monte jusqu'à la troisième interline. Vous regardez là. Le A, première interline. T, on passe à la deuxième. A, C, vous voyez? Donc, là, ça va vous aider à faire quelques exercices, même au niveau copie-écriture. D'accord? Alors, on va passer maintenant aux exercices. Alors, là, j'ai un autre manuel que j'utilise pour mes enfants. Alors, vous pouvez regarder avec moi. Alors, là, c'est écrit Observe les lettres qui forment le son CH. C'est-à-dire qui font le son CH. Donc, c'est H en majuscule, c'est H en cursive. Alors, écoute le son CH. Le chat. Le chat. Et là, ça ne... Il nous montre comment on écrit le C. D'accord? Ça commence par le C. Les boucles. Et on descend. Et on fait un petit pont. D'accord? CH. Ça, c'est un exercice à faire sur votre cahier d'exercice à la maison, bien sûr. Alors, là, c'est un petit bilan. Regardez bien ce qui est écrit. Attention! Quand tu lis le son CH, ne prononce pas le bruit des deux lettres séparément. C'est-à-dire, je m'appelle C, je m'appelle H. Mais tous les deux nous faisons le son CH. On ne peut pas prononcer les deux séparément. On ne peut pas dire C, H. Non. On dit CH. Tous les deux nous faisons le son CH. D'accord? Alors, fais le son CH, puis le bruit de la lettre pour lire le mot. Alors, on va faire un exemple pour faire un petit essai. Ici, on a le son CH. Il est associé à la voyelle A. CH. Alors, CH. Le T. Le T, c'est écrit je suis muet. On ne le prononce pas. D'accord? CH. Comme vous voyez le T, on l'écrit, mais on ne le prononce pas. Donc là, on va passer à la partie exercice. Alors, je vais approcher. Alors, entoure le CH quand tu vois le... Entoure le sang CH quand tu le vois. Entoure le sang CH quand tu le vois. Je vais lire les mots. Je ne sais pas est-ce que vous voyez ça clairement. Donc voilà, j'ai approché la caméra. Alors, chapiteau, chuchoter, haricots, classe, marché, chiffres. Donc là, on va voir les mots. Entoure le sang CH quand tu le vois. Là, on a chapiteau. Alors, chapiteau, est-ce qu'on voit le sang CH? C'est-à-dire, est-ce qu'on le voit? Oui, elle est là. C'est CH. Donc, on l'entoure. D'accord? Chuchoter, chuchoter, chuchoter. Alors, le mot chuchoter, il y a le sang CH, c'est-à-dire le sang CH, deux fois. Au début et au milieu du mot. CH, CH. Donc, j'entourais les deux. Haricots. Haricots, on n'a pas le sang CH. Classe. Non plus. On n'a pas le sang CH. Je passe mon marché. Oui. Alors, CH, il est placé au milieu du mot. Donc, je l'entoure. Chiffre. Chiffre. Donc là, le CH, le sang CH, il est placé au début, au début du mot chiffre. D'accord? Je passe au troisième exercice. Entoure le dessin quand tu entends le sang CH. Entoure le dessin quand tu entends le sang CH. Il faut bien lire la question avant de répondre. Alors, la première image, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a sur la première image? C'est quoi cet animal? Ça, c'est un oiseau. Vous le connaissez. C'est une espèce d'oiseau. C'est une espèce d'oiseau très coureur. C'est, on peut dire, c'est le plus grand de tous les oiseaux actuels. Ça s'appelle AUTRUCHE. AUTRUCHE. Donc, vous entendez le sang CH. AUTRUCHE. Donc, j'entoure la photo. Bien le dessin. On a une petite fille. CHOCOLAT. CHOCOLAT. Est-ce qu'on entend le sang CH? Bien sûr. CHOCOLAT. Alors, on entoure le dessin. ORANGE. Est-ce qu'on entend le sang CH? CHOCOLAT. Et à la fin, on a PARACHUTE. PARACHUTE. Très bien. On entend le sang CH. Donc, on entoure le dessin. Je passe à la quatrième question. COCHE la case à l'endroit où tu entends le sang CH. COCHE la case à l'endroit où tu entends le sang CH. La première image, c'est quoi? C'est une chaise. Donc, est-ce qu'on entend le sang CH au début ou bien au milieu ou bien à la fin CH. donc au début. on va mettre trois sur, dans la première case. CHAMPINION 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 LOUCHE. LOUCHE. LA LOUCHE. Oui, on entend le sang CH à la fin. LOUCHE. Et à la fin, on a PLUCHE. Est-ce qu'on entend le mot le sang CH au début ou bien au milieu ou bien à la fin? PLUCHE, on la rendent à la fin du mot. D'accord? Alors là, complète les mots avec la syllabe qui convient. On a CHE, CHI, CHO, CHAT. On a quatre syllabes. Donc, on doit compléter ces mots avec la syllabe qui convient. D'accord? Je vais prendre mon crayon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? CHOCOLAT. Très bien. Donc, c'est quelle syllabe? C'est la syllabe CHAU. Donc, on va écrire CHO. CHOCOLAT. CHOCOLAT. Après, UNE, 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 UNE CHÈVRE. Donc, UNE CHÈVRE. C'est la syllabe CHÉ. CHÈVRE. Après, UNE CHÈVRE. UNE CHÈVRE. Très bien. C'est H-A. Syllabe CHÈVRE. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? UNE CHÈVRE. CHÈVRE. On entend toujours le son CHÈVRE. UNE CHÈVRE. Là, on a complété les mots avec les syllabes qui conviennent. UNE CHOCOLAT, UNE CHÈVRE, UNE CHÈVRE, et à la fin, UNE CHÈVRE. D'accord? Alors là, on va faire le bilan. Fais le bilan. On va lire ensemble les mots. UNE VÂCHE, UNE CHEMISE, UNE MOUCHE. Alors, vous voyez ici, je prends mon crayon couleur. Alors là, on a le sang CHÈVRE. Le sang CHÈVRE. et CHÈVRE. UNE CHÈVRE. ce sont des syllabes. CHÈVRE, CHÈVRE, CHÈVRE. D'accord? Alors, je répète. UNE VÂCHE, UNE CHEMISE, UNE MOUCHE. Voilà les enfants, on est arrivé à la fin de cette séance pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi le sang CHÈVRE, et que vous avez bien compris la leçon, et que vous avez bien compris aussi les exercices. Vous pouvez regarder encore une fois la vidéo, vous pouvez faire vous-même des exercices, ça va vous aider à bien maîtriser le sang CHÈVRE. Et voilà, je vous donne un autre rendez-vous de mâcha'Allah pour une nouvelle leçon. Sur ce, je vous remercie et je vous dis que vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne Apprendre avec Sana. A très bientôt, au revoir!